Bonjour Fathia, qu'est-ce qui vous a attiré dans mon programme 4 mois pour une vie nouvelle ? En fait, ce qui m'a attiré, c'était la combinaison entre des cours théoriques et surtout les séances d'hypnose. Parce que j'avais, comme je vous l'avais dit, j'avais arrêté de fumer grâce à une séance d'hypnose. Et donc, j'ai été persuadée de la puissance de l'esprit humain et que c'était possible de faire autrement. D'accord. Et pourquoi moi ? Pourquoi dans ce programme en particulier ? En fait, parce que moi, vous connaissez déjà sur YouTube, parce que j'avais déjà fait vos séances d'hypnose pour s'endormir. Et donc, ça m'a vraiment aidée pendant quelques mois. Et donc, voilà, j'ai accroché déjà dès le départ à votre voix. Et puis, j'aimais bien votre monde et votre façon de présenter les choses. Et du coup, quand vous êtes arrivée, comment vous étiez ? C'était quoi votre problématique ? Alors, j'étais vraiment dans un état de mal-être. J'étais extrêmement stressée. J'étais chamboulée par mes émotions. Je me laissais complètement déborder par mes émotions. Je pouvais arriver dans une colère noire, basculer très, très vite, m'énerver, couper le contact avec les autres, me couper des autres. Et j'avais vraiment un gros, gros problème pour la gestion de mes émotions. Et ça, je l'ai toujours eu depuis toute petite. Depuis toute petite. Et j'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir grandi sur ce point-là, en tout cas. D'accord. Et du coup, ça a impacté comment votre vie, le fait de ne pas gérer vos émotions comme ça ? Ça fait que j'ai eu des rapports très, très conflictuels, entre autres avec ma mère. Des rapports dysfonctionnels avec des partenaires de vie, avec mes partenaires de travail. Et vraiment, j'avais du mal à me contrôler. J'avais vraiment... D'accord. Je me laissais déborder très, très vite par mes émotions. Et c'était plutôt quoi ? De la tristesse, de la colère ? Beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Et dans ma famille, de la tristesse. Et de la tristesse, ok. Et du coup, après ces quelques mois qu'on a passé ensemble, les séances, du coup, comment... Quels résultats vous avez obtenus ? Vraiment, c'est du tout, tout, tout. J'ai l'impression d'être vraiment une autre personne. J'arrive aujourd'hui, donc, à prendre vraiment de la distance par rapport à ce que je ressens. Ok. Ça passe très, très, très vite. Donc, bien sûr, je ressens l'émotion, bien sûr que, voilà, je reste un être humain, donc je suis encore sensible à ce qui m'entoure. Mais j'arrive à gérer ça de façon vraiment efficace, optimale. Je le ressens, je comprends ce que je ressens. Et puis, très, très, très vite, je me repositionne en fonction de ce que je veux obtenir comme résultat. Et pas du tout, je ne me laisse plus diriger par mes émotions. D'accord. Donc, vous vous sentez plus en maîtrise de votre vie. Oui, exactement, tout à fait. Et ça change tout. Et ça change tout. Et ça change tout. Ok. Complètement. Je me souviens, quand vous étiez arrivée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous me parliez de vie d'intérieur. Oui, également. Vous m'aviez parlé de tristesse et vous m'aviez parlé de relation dysfonctionnelle avec votre maman en particulier. Et que vous souhaitiez apaiser ça, ça en est où aujourd'hui ? Là, c'est comme je vous le disais, ça a changé complètement. C'est que... Alors, je ne saurais jamais l'expliquer parce que pour moi, c'était vraiment une... C'est presque de la magie, mais je sais que ce n'est pas vraiment de la magie, mais quand même. Parce que vous avez réussi par des questions puissantes, vous avez réussi grâce à des hypnoses très, très personnalisées et très, très précises, à m'amener là où il fallait que j'y retourne pour me réconcilier avec mon histoire, de me réconcilier avec ma mère, de ressentir les choses différemment, de comprendre que ce n'était qu'une perception et que je peux vivre et revivre ce moment-là autrement et de comprendre autre chose et de me réparer. Et c'est vrai que grâce à vous, au début, je pensais que ça allait juste changer ma relation avec ma mère, mais en fait, je me rends compte que ça change tout. Alors, ça change quoi, justement ? Ça change ma perception, mon rapport à l'autre, mon rapport avec les gens. D'accord. Je sens que j'évolue aussi ailleurs où je ne pensais jamais. Dans quoi, par exemple ? Par exemple, avant, je vous dis, voilà, je vous prends juste un exemple comme ça qui me passe par la tête. Avant, par exemple, quelqu'un qui va rigoler devant moi, je vais de suite me dire, il se moque de moi. Alors que maintenant, je comprends que non. Oui, je me souviens que vous me disiez ça, effectivement. Oui, c'est juste que je passais là et que cette personne a rigolé, que ça n'a rien à voir avec moi. D'accord. Ou quelqu'un qui va s'énerver. Avant, je me mettais toujours en cause en disant, mais qu'est-ce que tu as fait de mal ? Peut-être que tu l'as blessé, peut-être et peut-être, et je me remettais en cause. Alors que maintenant, non, j'arrive à faire la part des choses, à prendre ma responsabilité. Bien sûr, si je suis responsable de quelque chose, mais pas plus ni moins. D'accord. Donc vous êtes beaucoup plus épanouie, c'est ça que vous voulez dire. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça se passe comment, une séance d'hypnose, pour que les personnes comprennent un petit peu comment ça s'est passé pour vous ? Donc, en fait, souvent, le sujet partait d'un sentiment. En fait, souvent, moi, je vous expliquais un petit peu ce qui m'embêtait dans une situation. Vous, vous me posez des questions, en fait, très, très pertinentes, auxquelles, une fois sur deux, je n'avais pas pensé. Et du coup, vous m'amenez à réfléchir, à essayer de comprendre ce qui se passait en moi, de ressentir cette frustration, ce sentiment, de mettre une couleur, de décrire, en fait, ce que je ressens dans mon corps. Et après, vous m'amenez progressivement dans un état de détente, où je me retrouve en sécurité, où je me sens bien. Et vous me confrontez souvent à un souvenir, traumatisant ou pas, ou des choses où j'avais des choses à comprendre. Et vous me, comme je le disais tout à l'heure, c'est presque par magie, mon interprétation de l'événement change complètement. Oui. Et quand je reviens, je suis, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. D'accord. Est-ce que des fois, vous aviez des émotions, ce genre de choses ? Oui, toujours. D'accord. Souvent. Souvent, j'ai eu des émotions très, très, très fortes. Vous n'habitez pas très loin de Marseille. À 170 kilomètres de Marseille. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Et c'est vrai que vous aviez l'occasion de venir par rapport à votre travail. Exactement. C'est un travail qui est assez prenant. Et du coup, quand vous veniez, les premières séances, on les a faites ici au cabinet. Tout à fait. Et puis après, par rapport à votre travail, du coup, vous aviez un peu moins de temps. On a fait des séances à distance. On a testé à distance, oui. Vous voulez savoir ? Oui, et que j'ai trouvé aussi efficace que les séances ici au cabinet. Et que, en fait, ça ne changeait vraiment rien parce que vous m'accompagnez de la même façon, vous m'écoutez de la même façon. Des fois, ça dure un peu plus longtemps parce que le temps de se reconnecter, de se remettre dans sa bulle, parce que forcément, voilà, j'étais à distance. Mais vraiment, en termes d'efficacité, en termes de ressenti, c'est exactement la même chose. D'accord. C'est exactement la même chose et ça ne change rien. Je pense que... Sauf que vous gagnez du temps. Sauf que je gagne du temps. Exactement, que je n'ai pas la route à faire. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésiterait de faire le programme ? En tout cas, pour moi, il n'y a pas eu d'hésitation et je ne le regrette vraiment pas, Béa, parce que grâce à vous, vraiment, j'ai progressé, j'ai évolué. Et même en termes de temps ou en termes financiers, je pense qu'investir dans son avenir, ça n'a pas de prix. Et vraiment, moi, vous m'avez... vous avez transformé ma vie. Merci beaucoup. Vraiment. Et que vous m'avez permis de... vraiment de grandir émotionnellement et de... d'évoluer et d'aimer pas nuire. Et vous m'avez ouvert des portes que je ne fermerai jamais. Et vraiment, vous m'avez accompagnée avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'affection, beaucoup d'attention. Et je ne vous remercierai jamais assez. C'est moi. Et vraiment, vous étiez là et vous étiez vraiment un guide. Et surtout que moi, j'avais déjà fait vos séances d'hypnose sur Internet. Et je trouve que c'est beaucoup plus puissant et c'est beaucoup plus pertinent, le fait de venir vous voir, parce que vraiment, l'hypnose, elle nous est adressée à nous. Alors que les séances sur Internet, elles sont un peu plus généralistes. Bien sûr que ça nous fait du bien, bien sûr que ça nous épanouit, mais ce n'est pas fait pour nous. Et moi, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous m'amenez dans mes souvenirs d'enfance, c'était mes souvenirs à moi. Eh oui, bien sûr. C'était vraiment spécifique, c'était vraiment personnalisé. Et vraiment, ça me touchait au plus profond de moi-même. Et je pense que c'est ça aussi qui a permis cette transformation. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'en si peu de temps, faire autant de progrès et de le voir et de le ressentir et de ne pas, comment dire, ni perdre de temps. Parce que du coup, c'est efficace en termes de timing parce qu'en 4 ou 5 mois même, sinon, on a un peu étiré. Mais ce n'est pas 4 mois exactement, c'est un peu plus, mais c'est que du bonheur. Mais ça reste quand même, à l'échelle d'une vie, pas grand-chose. Exactement. Pas grand-chose, vraiment. Un immense merci. Un immense merci à vous.